Une de tes abonnés te dit, surtout ne refais jamais les Marseillais, oublie-les et vis ta vie avec ton amoureux, ne laissez pas la télé-réalité gâcher tout ça. Ta réponse elle a été claire, tu as répondu, tu as raison. Donc j'estime légitime de te poser cette question, est-ce que tu vas refaire les Marseillais Julia ? Honnêtement, à ce jour, je pense que les Marseillais ne correspondent pas à la vie que j'ai envie de mener avec mon chéri. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai trouvé un homme avec qui je suis bien, avec qui je suis heureuse. Et je me dis, certes, c'est un programme auquel je suis attachée, parce que je suis née dedans, c'est Marseille, ce sont mes couleurs. Mais à côté de ça, ce n'est même pas la faute de la production, c'est juste qu'en fait la production répond aux attentes du public. Et je pense que le public n'a peut-être pas envie de voir que des couples qui s'aiment. Donc il y a aussi un peu ce côté trash de tromperie, de ci, de ça, que les candidats eux-mêmes ont envie de faire, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça ne correspond pas à l'image que j'ai envie de donner. Eh bien, si demain je refais un tournage des Marseillais avec Bastien, il y aura Paga au milieu. Sauf qu'il y aura Paga, mais il y aura aussi Julien et il y aura aussi Kevin. Ce sont des amis très proches de Paga. Et ça, on ne leur lève pas, c'est normal. Ils se soutiennent entre amis. Donc si demain Paga a un souci avec Bastien ou un souci avec moi, ça veut dire quoi ? En fait, on va être deux contre les autres ? Je ne m'entends pas non plus avec Jessica. Jessica est très amie de Paga. On va se retrouver clairement deux contre tous les Marseillais ? Est-ce que je vais être heureuse ? Est-ce qu'on va être épanouis dans ce tournage ? Est-ce qu'on pourra s'exprimer vraiment comme on l'entend ? Est-ce que la caméra sera sur nous pour nous montrer vraiment vivre au quotidien ? Montrer réellement quel couple on est ? Ou ce sera juste les moments où on s'en prend plein la figure pour les anciens ? Est-ce que les Marseillais ont vraiment envie de nous voir amoureux ? De nous voir exprimer notre amour ? Est-ce qu'ils n'attendent pas plutôt des clashs avec Paga ? Des explications avec Jessica ? Des blagues ou des taquineries de Julien ? C'est ça la question en fait. Ils attendraient quoi de nous ? Qu'est-ce que t'ont conseillé les Marseillais, les anciens ? Vu que tu parles d'eux, quand t'étais là-bas, ils le savaient que t'étais en couple avec Bastien qui te manquait, tu devais le dire tout ça ? On a plus d'une fois, deux fois très exactement, on m'a clairement dit, qu'est-ce que tu fais ? Tu es Julia Morgan, te démarseillais, ton Bastien, il n'a fait qu'une émission, tu ne sais pas pourquoi il est avec toi, peut-être qu'il est avec toi pour le buzz, pour ton image, pour ton argent, pour je ne sais quoi. Là, en étant en couple, tu passes à côté de ton histoire avec Paga dans ce tournage. Si tu te remets avec Paga, tu vas t'éclater, tu vas découvrir tout ce qu'il n'a pas pu t'offrir et tu vas pouvoir mener une belle vie, patati patata. Sauf que moi, j'ai refusé. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Certes, ça, je l'ai dit à tout le monde pour le coup. Mais qui t'a dit ça ? Tu dis « on m'a dit ». C'était Julien. Après, Julien, il voyait aussi Paga qui n'était pas bien. Donc, il venait en mode fraté, mon collègue, il n'est pas bien. Après, il me dit aussi… Il défend son collègue. Voilà. Pour ça, je n'ai même pas eu le envoi. Après, Julien, il n'est pas méchant. Il n'est vraiment pas méchant. Donc, tout ce qu'il me disait en soi, lui, il s'en fichait, il me le disait pour moi, on va dire. Donc, voilà. Il me disait, tu as peut-être plus à gagner avec Paga qu'avec Bastien. Et moi, depuis le début, je ne disais qu'une chose. Certes, je mets ce tournage un peu… Pas entre parenthèses parce que j'ai, entre guillemets, joué le jeu. Enfin, voilà, j'ai fait mon tournage vraiment, tu vois. Mais j'étais consciente que ça ne faisait qu'une semaine que j'étais avec Bastien. Quand soit notre histoire, certes, elle était sérieuse, mais elle n'était pas non plus à l'apogée de ce que je pouvais vraiment découvrir, tu vois. Donc, je me disais, c'est un risque, oui. Pour une semaine de couple, je mets un peu ce tournage-là, un peu de… Voilà, entre parenthèses, je le gère à ma manière. Écoute, ça, je lui dis à Julien, si ça ne marche pas, tu aurais eu raison et puis je me serais trompée. Puis si ça marche, je pense que j'ai beaucoup plus à gagner dans une histoire sérieuse avec mon chéri plutôt que deux mois de diffusion à la télé. Ce que tu veux dire, c'est que tu es restée sérieuse pendant ce tournage ? Oui, mais ça, par contre, j'ai une seule fois, une seule fois, j'ai accepté de répondre à une question-réponse à ce sujet parce que pour moi, c'est tellement gros comme une cathédrale, en fait, que je n'ai même pas besoin de me justifier dessus. Je n'ai même pas besoin. C'est même pas pensable qu'une personne puisse émettre l'éventualité de « Eh, Julien, avec bagarre ! » Non, ça, par contre, je ne le tolère pas du tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?